Hello, j'espère que ça va aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être une night routine spéciale back to school donc c'est parti on va commencer directement par les soins donc là j'utilise le cleanser qui est un produit que j'adore c'est un produit naturel non testé sur les animaux pardon donc là c'est un gel nettoyant pour le visage qui est conçu pour tout ce qui est ride, ridule, imperfection impureté etc il est vraiment très 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 bien moi je sais qu'ils font partie de mes produits chouchous de la marque et en plus de ça on peut l'utiliser en tant que démaquillant ensuite chez Douce Nature je viens faire mon gommage donc j'adore faire des gommages comme ça de temps en temps en général je vais en faire à peu près deux fois par semaine pour vraiment enlever tout ce qui est peau morte favoriser justement l'application des soins juste après pour tout ce qui est imperfection etc ça permet vraiment de faire pénétrer les produits encore mieux quand on enlève toutes les peaux mortes et en plus ça donne la peau douce donc j'adore ensuite je vais venir me rincer le visage donc moi je l'essuie pas trop trop je préfère tapoter en fait qu'essuyer je trouve que ça a quasiment ma peau je vais appliquer mon masque de chez Kiehl's je l'adore il est trop 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 bien il est super agréable en plus j'adore la couleur et ça me permet vraiment de resserrer mes pores j'ai vu une différence aussi avec ce masque il permet vraiment de resserrer les pores je trouve aussi qu'il laisse une peau plus douce et ouais j'aime beaucoup c'est vraiment un masque que j'adore faire comme ça pour prendre soin de moi je vais le laisser poser environ une dizaine de minutes et en attendant je vais aller à la douche donc là je vais appliquer mon gommage pour le corps de chez Samatoline qui est un gommage préparateur pour après mettre vos produits soins il est vraiment très très bien par contre ce sont des gros grains donc c'est vrai que moi qui ai la peau assez sensible ça a tendance à me l'hériter si je force un petit peu trop ou si je le fais un peu trop souvent donc c'est pour ça que celui-ci je l'utilise à peu près une fois par semaine pas plus sinon j'ai la peau qui devient vraiment très très vite rouge et c'est pas forcément agréable par contre il laisse la peau toute douce et ça je peux vous le certifier ensuite je me rase je sais que c'est pas bien c'est mieux de le faire à la cire mais c'est bien pratique le rasoir quand même ensuite j'en profite pour enlever mon masque sur le visage me mouiller les cheveux puisque je vais me laver les cheveux moi je sais que j'adorais avoir les cheveux qui sentent bon le shampoing avant de rentrer à l'école et puis c'est toujours plus agréable d'avoir les cheveux lavés tout simplement donc j'utilise un shampoing de chez Beap c'est un shampoing celui-ci hydratant c'est la gamme hydratante vous avez d'autres gammes de cette marque là vous pouvez les retrouver sur le site Bleu Libellule ils sont pas chers ils coûtent environ je crois entre 9 et 10 euros pas plus de 10 euros ça c'est sûr et ce sont vraiment d'excellents produits moi je les adore et les formats enfin c'est un très gros format vous en avez pour un certain nombre de temps ensuite j'utilise mon repigment de chez Beap donc celui-ci c'est du rouge bien sûr avant j'utilisais celui de chez Milato qui est très très bien aussi mais qui est 2 voire 3 fois plus cher donc c'est vrai que j'ai préféré prendre celui-ci déjà au niveau du budget et en plus de ça j'ai trouvé qu'au niveau des résultats c'était plus canon avec le Beap ensuite je passe au lavage du corps pendant que je laisse poser mon repigment donc c'est un gel douche de chez Fa moi les gels douche j'ai pas forcément de préférence après voilà tant qu'il lave c'est le principal et en plus ceux-là sont pas très chers et ils sentent super bon ensuite je viens appliquer mon masque toujours de chez Beap de la même gamme hydratante donc je viens l'appliquer par dessus le soin repigment j'avais pas rincé mes cheveux encore et je vais laisser agir à peu près 5-10 minutes ensuite une fois sorti de la douche on passe au soin donc là je vais appliquer ma lotion le toner de chez Itworks qui permet vraiment d'enlever tout ce qui est les restes d'impureté qui peuvent rester sur le visage et aussi qui permet d'étanuer les imperfections moi c'est surtout pour ça puisque j'ai pas mal de petits boutons ensuite le sérum je l'adore celui-ci il est vraiment très très bien je pense qu'il y a des propriétés de arbrâtés à l'intérieur et je mets par dessus le repérage de chez Itworks encore une fois que j'adore aussi la texture est très 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 agréable à utiliser il la pénètre très très vite ça fait vraiment un effet frais j'adore et c'est conçu pour tout ce qui est ride, rivule, port, dilaté, etc j'aime beaucoup ensuite je vais appliquer de l'huile de ricin donc là vous pouvez l'appliquer un peu que vous voulez sur les cheveux, les sourcils, les cils, les ongles mais moi c'est principalement pour mes cils donc je vais l'appliquer à l'aide d'une brosse et je vais mettre ça sur mes cils ça va leur permettre de les hydrater et de les faire pousser place à l'hydratation du corps donc en ce moment j'utilise la crème de chez Cavallès elle est très très bien elle est très très riche et moi qui ai la peau assez sèche à tendance eczématique je ne sais pas si ça se dit cette crème est vraiment très très bien pour moi ensuite je vais venir choisir mes vêtements ça c'est quelque chose que je vous conseille fortement quand vous vous rentrez à l'école ou que vous reprenez votre boulot enfin peu importe de vraiment préparer vos vêtements le soir étant donné que le matin c'est vrai que des fois il faut un petit peu se pider et le temps de trouver la tenue pour se mettre c'est vrai que c'est assez pénible moi je sais que je prenais du temps le soir à sélectionner ma tenue et au moins le matin quand vous vous avez en fait vous avez juste à vous habiller vous n'avez pas besoin de chercher pendant une heure qu'est-ce que vous allez mettre je profite aussi pour préparer le maquillage que j'aime faire donc j'essaie d'imaginer un petit peu le maquillage que j'aimerais me faire et je vais tout simplement sélectionner les produits que j'utiliserai le lendemain c'est un gagnant également ça évite de chercher pendant 30 ans comment ne pas se maquiller de chercher les produits là vous avez tout sur votre coiffeuse et voilà vous n'avez plus qu'à vous asseoir et à vous maquiller ensuite je vais venir essourer un petit peu mes cheveux donc moi je les laisse sécher naturellement l'hiver c'est vrai que je les sèche un peu plus souvent mais j'essaye au plus de les laisser sécher naturellement déjà ça les abîme moins et ça me permet aussi de les laisser sécher à l'air naturel c'est toujours mieux pour vos cheveux qu'autre chose et je ne vais pas les coiffer je coiffe très rarement mes cheveux quand ils sont mouillés parce que ça les casse et ça les abîme ensuite je vais faire mes ongles donc j'utilise un vernis de chez OPI mais juste avant je voulais vous montrer cette gamme de produits de chez Neutrogena que j'ai reçu de la part d'Octoli j'avais déjà eu l'occasion de les tester lors des promos Leclerc et j'avais adoré ce sont vraiment des produits au top qui sont conçus également pour les imperfections après je ne vais pas vous mentir j'ai quand même une petite préférence pour tout ce qui est des produits à base de arbre à thé ou même des produits Itworks franchement ils sont très très bien mais ceux-là font amplement l'affaire si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections ensuite je viens appliquer mon vernis donc c'est un vernis dans les tons nude dont moi j'adorais moi j'adore ces vernis je trouve que ça fait classe sur des jolis ongles bien sûr moi ils sont un petit peu ils ne sont pas très très longs mes ongles cassent assez souvent mais là ça commence à pousser je commence à avoir comparé à avant je commence à avoir des jolis ongles ensuite une fois que mes cheveux sont secs je vais venir tout simplement les lisser donc comme vous voyez les cheveux ne lissés en plus de ça moi je les attachais donc ça me fait une coupe de cheveux à la haut légal mais je vais venir les lisser avec mon lisseur GHD que j'aime beaucoup que j'allais acheter sur Pascal Coste je crois c'est vraiment un très très bon lisseur qui lisse bien les cheveux ouais moi j'ai rien à redire sur ce lisseur il me convient amplement une fois terminé de les avoir lissés je vais tout simplement appliquer une huile capillaire moi je trouve que c'est très important puisque les cheveux c'est comme le corps c'est comme tout ça demande de l'hydratation et c'est vrai que moi mettre une huile je le fais tout le temps une fois que je me suis lissée les cheveux j'adore et en plus de ça ça apporte une odeur super agréable donc voilà un petit peu pour ma petite routine et bien sûr chose que j'adorais faire donc là je vous ai montré un petit peu ce que je faisais avant mais voilà c'est un peu le même principe là c'était plus pour le boulot ce soir là mais quand j'étais en cours c'est vrai que j'adorais reprendre mon sac regarder toutes les nouvelles fornitures les nouveaux cahiers, les feutres enfin moi j'étais fan de papettes c'est toujours le cas mais j'adorais toucher mes cahiers neufs mes stylos enfin je passais ma dernière soirée très souvent à regarder mes fornitures j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao 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 ciao